Pas de salut sans Jésus Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul nom qui nous a été donné au ciel. Le Père Céleste nous a donné un seul nom par lequel on obtient le salut. Ce n'est pas le nom d'un prophète, d'un chef religieux, ce n'est pas le nom d'un pape, ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. C'est seulement le nom de Jésus Christ. Et par ce nom, nous avons le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés. Nous obtenons le salut seulement à ce nom-là. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus Christ. C'est lui seul qui est l'intermédiaire entre les hommes et l'éternel Dieu, notre Créateur. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas le pardon du péché. Sans Jésus, on ne parlera pas de la sanctification. On ne parlera jamais de la guérison spirituelle, de la guérison physique. On ne parlera pas de rémission du péché totalement. On ne parlera de rien de bon sans Jésus Christ. Jésus Christ, c'est le chemin qui conduit au Père. Jésus Christ, c'est la vie. Jésus Christ, c'est la vérité. Donc, personne, personne ne peut être sauvé sans Jésus Christ. Tu ne seras pas sauvé. Ta religion ne peut pas te sauver. Ton église ne peut pas te sauver. Ton pasteur ne te sauvera même pas. Car lui aussi, il doit être d'abord sauvé par Jésus Christ. Il n'y a pas de pardon du péché sans Jésus Christ. Jésus Christ est au centre de toutes choses. Jésus Christ. À part lui, il n'y a personne. Personne ne peut te sauver. Personne ne peut te transformer. mais la religion peut te transformer dans leur sens. La religion peut changer tes idées, mais elle ne peut pas te sauver. Il ne faut pas oublier, sans Jésus Christ, le reste de tout ce qu'on fait, c'est Satan. Sans Jésus Christ, tout ce qu'on peut faire, que ce soit des bonnes œuvres, que ce soit tout, c'est Satan. C'est Satan. Je vous le dis clairement, c'est Satan. En dehors du Christ, le reste, c'est Satan. C'est le diable. C'est Lucifer. Sans Jésus Christ, il n'y a rien. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. C'est lui le vrai chemin. C'est lui la vérité. C'est lui le salut. C'est lui l'acquérison. C'est lui la paix. Le monde ne peut pas te donner la paix. Sans Jésus Christ, il n'y a pas la paix. La paix que Jésus Christ donne dépasse la paix du monde. Déjà, dans le monde, il n'y a pas la paix. Il crie partout, les guerres, partout, les gens crient. On veut la paix. Mais la véritable paix, c'est Christ, Shalom. C'est lui. Il n'y a pas d'amour. Sans Jésus Christ, il n'y a pas d'amour. Vous savez qu'il est dit que Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu a été manifesté sur terre en Jésus Christ. Partout où on peut parler d'amour sans Jésus Christ, ce n'est pas l'amour. On peut parler de l'amour sans Jésus Christ, ce n'est pas l'amour. Parce que Christ est amour. Christ est la joie. On peut sourire, mais pas dans la joie. On peut avoir des sourires. On se sourit partout. On sort d'une discothèque et on sourit, on crie. Ça, c'est des plaisirs. Ce n'est pas la joie. La joie, c'est Christ qui donne. La joie, c'est Jésus Christ. Il n'y a pas de joie sans Jésus Christ. Il n'y a pas la paix sans Jésus Christ. L'ONI ne donne pas la paix. Déjà, c'est lui qui provoque aussi des guerres. Du moins, un pays où l'ONI a mis vraiment la paix. Où l'OTAN a mené la paix. Où les États-Unis a mené la paix. Où l'Occident a mené la paix. Maintenant, c'est des plaisirs qui démergent éternellement. Des plaisirs qui démergent, qui démergent, qui démergent. Passés partout dans les pays où ils sont passés. Sans Jésus Christ, il n'y a pas la paix. C'est lui qui est la paix. C'est lui le prince de paix. Sans Jésus Christ, il n'y a pas la joie. C'est lui. Sans Jésus Christ, il n'y a pas d'amour. Parce que lui-même est amour. Et sans lui, il n'y a pas d'amour. On peut parler partout de l'amour, de ceci, de cela. Sans Christ, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour sans lui. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est Dieu qui est amour. Parfait. Dieu qui est l'amour. Parfait. Manifesté en Christ. Si nous nous aimons, nous les disciples du Seigneur, nous nous aimons, entre nous, le monde saura que nous lui appartenons. Parce que c'est l'amour. Christ est amour. Donc, sans Christ, il n'espère pas une éternité auprès du Seigneur Jésus Christ. Sans Christ, n'espérez jamais une éternité glorieuse. C'est l'enfer, je vous l'ai dit. Sans Jésus Christ, après ta mort, c'est l'enfer. C'est le fait éternel. C'est écrit déjà. Dieu te prévient pour que tu sauves ton âme de maintenant. Si tu parles d'amour, sans Christ, ce n'est pas l'amour. Si tu parles de joie, sans Jésus Christ, ce n'est pas la joie. C'est le plaisir tout simplement. C'est le plaisir. Si tu parles de la grâce sans Jésus Christ, ce n'est pas la grâce. Si tu parles de la paix sans Jésus Christ, ce n'est pas la paix. Ce sera la paix que le monde est en train de dire. Les Nations Unies sont en train de dire la paix. Nous allons installer la paix. Où ça? Donc, c'est pour vous dire que pour aller au ciel, le chemin, c'est Jésus Christ. La porte, c'est Jésus Christ. La porte et la bergérie, c'est Jésus Christ. Tout par lui, Jésus Christ. Les malades sont guéris en son nom. On ne chasse pas les démons au nom de quelqu'un. Ce n'est pas comme ça. Non. Tout se passe au nom de Jésus Christ. On chasse les démons au nom de Jésus Christ. On guérit les malades au nom de Jésus Christ. Tout se passe en son nom. Son nom est tout puissant. Son nom est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus Christ. Le nom de Jésus Christ est plein de puissances. Plein de puissances, de puissances, de puissances. Il n'y a aucun nom qui soit comparable à son nom. Beaucoup ont cherché des conflits avec ces noms. Ils ont hérité un grand mire que personne ne peut percer. Les saluts devant toi, les saluts c'est Jésus Christ. Sauve-toi. Sauve-toi avant qu'il ne soit tard. Sauve ton homme avant qu'il ne soit trop tard. Soyez béni. C'est seulement le nom de Jésus Christ. Tu te réveilles la nuit, tu es surpris par les démons. Il n'y a pas un autre nom. C'est le nom de Jésus Christ. Ce n'est pas une bouteille d'eau qui va chasser les démons. Ce n'est pas une bouteille d'huile qui va chasser les démons. Oui, l'huile en elle-même, il n'y a rien. C'est d'abord Jésus Christ. C'est Jésus Christ. C'est Jésus Christ. Encore Jésus Christ. Encore Jésus Christ. L'amour, c'est lui. La paix, c'est lui. La joie, c'est lui. Tout ce que tu as besoin, c'est Christ. Tout ce que tu as besoin, il faut déjà rencontrer Jésus Christ. Je ne peux pas abandonner l'impédicité par des désirs qu'on peut te donner quelque part, des conseils. C'est par la force et la puissance de Jésus Christ. Tu ne peux pas arrêter de fumer sans Jésus Christ. Tu ne peux pas arrêter de boire l'alcool, de consommer l'alcool sans Jésus Christ. Il y a beaucoup d'autres choses. La drogue peut s'arrêter seulement au nom de Jésus Christ. Tout s'arrête avec Christ. La prostitution peut s'arrêter avec Christ. C'est seulement avec Christ que cela peut disparaître. Tout simplement. Parce qu'en Christ, il y a la puissance. La prostitution, c'est tout un esprit. Fumer, c'est tout un esprit. La drogue, c'est tout un esprit. L'impédicité, c'est tout un esprit. Le vol, la cigarette, c'est tout un esprit. Et un esprit ne peut être chassé que par un puissant esprit. C'est l'esprit de Jésus Christ qui peut chasser les autres esprits dans ton corps. Ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Et non, la résidence du fumer, l'alcool et tout autre. Il n'y a que Christ qui peut être tôt pour toi. Abandonne-toi entre ses mains et il fera les restes. Sois béni.